Il y avait longtemps que nous voulions faire un numéro de critique sur la catastrophe et quand je dis nous c'est parce que nous sommes très collégiaux et que bon je suis le directeur de critique j'ai co-dirigé ce numéro mais je tiens à mentionner les noms de Françoise Balibar, scientifique, chef des sciences et de Patrice Alombardo qui l'ont dirigé avec moi. Je les mentionne aussi pour souligner le caractère extrêmement varié des approches, réunir philosophe des sciences, quelqu'un qui travaille sur les sentiments, sur la littérature, le cinéma, moi-même qui suis littéraire, historien, la culture, mais sur les 18 contributions que nous avons dans le numéro je dirais qu'il y a presque autant de disciplines. Alors il y avait longtemps, peut-être que 2012, bon le calendrier maya a pu servir un peu de prétexte mais les mayas ont bon dos je crois parce que calendrier maya ou pas, et d'ailleurs il s'agit là de la fin du monde et pas tout à fait de la catastrophe. Ce qui me paraît évident c'est que nous vivons dans une espèce d'atmosphère catastrophiste ou catastrophique, on peut hésiter sur le terme catastrophique parce qu'on a l'impression quand même, et c'est plus qu'une impression, que de nombreuses catastrophes réelles ont lieu et nous avons eu envie d'en parler, de revenir sur elles. Très bel article je crois sur Katrina, sur les conséquences pour les États-Unis du désastre de la Nouvelle Orléans, des catastrophes comme celle des tremblements de terres italiens, enfin des catastrophes naturelles, réelles, naturelles. Justement la question est déjà posée, sont-elles vraiment naturelles ? Alors voilà ce qui nous a poussés vers ce sujet et je crois que nous avions envie d'explorer un concept, oui on peut dire, notion, catastrophe, qui est en train de s'imposer et qui s'impose d'autant plus qu'il est au contact d'autres notions dont il se distingue quand même, apocalypse, qui suppose qu'il y a quelque chose après, ou désastre qui était l'ancienne notion. Donc nous avons eu envie de nous poser la question, pourquoi est-ce que d'abord on a un tel sentiment de la catastrophe, omniprésent, et pourquoi est-ce que le mot catastrophe vient chapeauter tant de réalités différentes ? Hétérogène, c'est presque inhérent à la catastrophe, on pourrait presque dire hétéroclite en jouant un peu sur les mots, ça vous tombe de partout la catastrophe. Donc il y a forcément de l'hétérogénéité. Le succès des signifiants majeurs, pour employer des termes un peu pédants, un terme comme catastrophe, son succès, est justement lié à ce qu'il est capable de couvrir des phénomènes hétérogènes. Pour élucider quelque chose comme la catastrophe, ce que nous avons appelé penser la catastrophe pour critique, il faut évidemment définir, il faut essayer de définir. Une définition, c'est jamais une définition unique. Si vous prenez un bon dictionnaire, ça s'arrête rarement à une seule entrée. Or, nous sommes allés retrouver, nous sommes remontés aux origines définitionnelles. Par exemple, catastrophe, c'est un terme qui nous vient directement du grec, évidemment, catastrophe, ça nous vient du vocabulaire dramatique, de la tragédie, mais aussi de la comédie, on l'oublie un peu. Donc il y a l'idée que c'est un retournement brutal, il y a l'idée que c'est plutôt funeste, parce que nous l'associons à la tragédie. Et puis il y a une idée supplémentaire, quelque chose d'inéluctable, quelque chose comme le destin. Mais ce n'est plus tout à fait le destin, parce que le destin, c'était les désastres. Le désastre de Lisbonne, la ville de Lisbonne qui est détruite, et c'est tout un débat au XVIIIe siècle entre Voltaire et Rousseau. Parce que c'est la Providence qu'il faut incriminer, ou est-ce que, réponse de Rousseau, c'est parce que les hommes se sont trop entassés au même endroit. Réponse sur la responsabilité humaine déjà, vous voyez, on est en plein dans les débats modernes. Donc il faut déployer le sens. Élucider quelque chose comme la catastrophe, ce n'est pas réduire à un concept décharné, c'est au contraire déployer les significations, c'est en montrer la richesse. Et s'il y a une idée, comment dire, fédératrice dans ce numéro, qui encore une fois est hétérogène, nous l'assumons, puisqu'il y a presque autant, je l'ai dit, de spécialités représentées que d'articles. S'il y a un fil conducteur, je dirais qu'il serait plutôt à chercher dans l'idée qu'aujourd'hui, la catastrophe est inséparable de ses représentations, de ses mises en images, des peurs, des sentiments qu'elle suscite, mais aussi des fictions, des œuvres qu'elle suscite. C'est pour ça que nous avons des choses sur le cinéma, que nous avons des choses sur le Mélancolia de Lars von Tiers, un très bel article là-dessus, mais aussi un très bel article sur le film catastrophe, que la catastrophe a été capable, si j'ose dire, de fonder un genre cinématographique, et ça très tôt, puisque le premier film sur Titanic, c'est l'année du Titanic. Donc tout ça nous a paru extrêmement intéressant. La catastrophe est devenue inséparable de ses représentations, et nous tenions à ce que dans le numéro, il soit question de catastrophes très concrètes, très réelles, historiquement situées, du concept de catastrophe, que plusieurs philosophes étudient dans le numéro, mais aussi de toutes les représentations qui nourrissent notre imaginaire de la catastrophe, parce que c'est devenu inséparable. Le rapport de la catastrophe à la politique est à la fois évident et complexe. Je dirais évident, parce que catastrophe, ça a toujours été un terme politique, puisque ça vient de la tragédie grecque. Or, dans la tragédie grecque, il n'y a pas que les dieux, il y a la politique, à toutes les portes, ou à toutes les portes, c'est peut-être pas le mot, mais à tous les détours de colonne. Donc, c'est de part en part, et depuis toujours, un terme qui est lié à la politique. Et pourtant, il est remarqué que les politiques lévitent. Les journalistes politiques, par exemple, disent rarement « Oh là là, ça a été une catastrophe ». Bon, peut-être, ce ne serait pas très gentil, mais on parle par exemple, quand il y a un bouleversement électoral, on dit un séisme, même parfois un tremblement de terre, curieusement. On prend des métaphores tout à fait géologiques, beaucoup moins catastrophe. Je crois que ça tient à la complexité. La catastrophe garde dans son signifiant, cette idée qu'il faut que ce soit un retournement soudain et violent. Ce serait quoi, une catastrophe en politique, si on voulait employer le mot de manière très rigoureuse ? Il y en a. Ce serait, par exemple, l'assassinat d'un homme politique de premier plan. Tout ce qui ressemble à de la tragédie, en somme. L'assassinat de Kennedy, en un sens, peut être l'équivalent de la catastrophe. Ou celui de Jaurès. Ça a été vécu comme une catastrophe. Ça peut être aussi, toujours sur le mode dramaturgique, sur le mode de la comédie. La dernière catastrophe politique en France, ce n'est pas la crise économique. La crise économique, ça fait 30 ans. Et comme le fait remarquer un de nos collaborateurs, Frédéric Lordon, je veux dire, comment peut-on encore parler d'une crise qui, elle aussi, devrait être une chose de l'immédiat quand ça dure 30 ans ? Non, la catastrophe en politique de l'année précédente, ça a sans doute été M. Strauss-Kahn à New York. Ça, c'est une catastrophe sur le mode comique, plutôt. Enfin, pas pour lui, bien sûr. La question du rapport entre l'acceptation ou la lucidité devant les risques et un certain fatalisme qui peut accompagner cette prise de conscience. C'est vraiment une question clé. Elle est d'ailleurs discutée et, comment dire, en partant d'angles très différents dans trois des contributions que nous avons. Je pense à celle, par exemple, de Benoît Pélopidas, qui nous explique la question aiguë posée par les spécialistes américains qui s'occupent de la théorie de la catastrophe comme normale, si on peut dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer l'idée que l'advenue de catastrophe soit une chose normale ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, sans doute, parce qu'il faut un principe de rationalité pour éviter la fascination. Mais, en même temps, c'est une chose extrêmement grave, puisqu'il y a un risque d'assoupissement ou il y a un risque de politique de l'autruche. Il y a aussi un risque qui est décrit dans nos numéros également, qui est le risque des arrogances devant la catastrophe. Alors, c'est très compliqué parce qu'il ne s'agit pas d'être alarmiste, il ne s'agit pas de crier au loup comme dans la fable, ce qui fait que personne n'y croit plus. Mais il ne s'agit pas non plus de tenir le discours de l'arrogance, qu'on peut résumer ainsi « Ah oui, nous savons que, nous maîtrisons, nous savons faire », puisque la catastrophe n'arrivera jamais exactement telle que les prévisionnistes de la catastrophe pensent qu'elle arrivera. Il y a donc un lien, et en passant, je dirais que c'est ce qui sépare radicalement la catastrophe de l'Apocalypse ou de la fin du monde. L'Apocalypse est liée à l'espérance, puisque dans toute pensée apocalyptique, la fin du monde est quelque chose que l'on attend, voire espère, puisqu'après, eh bien, il y aura quelque chose, un dévoilement, une révélation, quelque chose qui sera de l'ordre du meilleur. Dans la catastrophe, non. Alors, c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que nous sommes installés, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, dans un monde d'attente sans eschatologie, à part les tout petits groupes qui vraiment sont apocalyptiques. Nous n'espérons rien de la catastrophe. Et donc, nous espérons tout au plus y échapper. Et c'est dans ce dilemme entre se faire à l'idée que cela va advenir et en même temps ne pas devenir arrogant face au fait qu'étant si lucides, nous ne serons pas pris au dépourvu, qui est difficile à maîtriser. Il y a une belle formule de Jean-Pierre Dupuis qui nous a accordé un entretien dans le numéro et qui dit « on peut ruser avec la fatalité de la catastrophe ». C'est un peu ça, je dirais, une des morales du numéro.